Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, quoi, déjà ? Pousse-moi, d'avant en arrière. Là, tu commences à comprendre. Et voilà, tu as pigé le coup. C'est d'une simplicité. On lance la ligne et on attend. Bon, on se fait un autre petit pari ? Le perdant prépare le dîner. D'accord. Pourquoi ça marche pas avec moi ? Tu fais exactement comme toi ? Et c'est ça, Denis. C'est une mouche porte-bonheur qui m'a donné mon père. C'est sa canne à pêche. Hein ? Ah oui, attention. Accrape les règles ! Venez ici, revenez ! Ces chevaux nous appartiennent ! Non, plus maintenant. Débarrassez le secteur. J'allais vous dire exactement la même chose. Jouez pas, les héros. Robin Desbois s'en est déjà chargé. Ça ne te monte pas, la tête ? Pourquoi je reste dans le coin, à ton avis ? Tu as les poignées un peu trop raides. Pas grave, c'est efficace. Pas grave, c'est bien. Oh, bonjour. Il s'est blessé à la patte. Il a perdu un fer. Je ne peux pas le monter. Vous pouvez nous aider ? Il y a un maréchal ferrant dans le village plus loin. Je peux peut-être vous déposer. Il y a une auberge ? Excellent. Ils pourront même vous cuire vos poissons. Oh, pour le mire, une braise suffira. Moi, je ne rate jamais la possibilité de prendre un bain. Tu me rejoins pour le déjeuner ? Oui, dès que je retrouve mon cheval. Vous ne pouvez pas savoir comme je rêve d'Abin Chou. Mais, moi, je fais le même rêve. Ah, c'est pas là. J'ai l'impression que tu t'es fait avoir. On dirait qu'on a passé une dure journée, tous les deux. Allez, on va retrouver Marianne. On dirait qu'il est en train de pouvailler mew estás. C'est parti. Qu'est-ce que vous prendrez ? Le menu du jour, c'est un ragoût d'agneau avec une panne de bière. C'est appétissant. En fait, je cherche une amie. Elle devait louer une chambre et prendre un bain. Je n'ai pas loué de chambre aujourd'hui. Elle est à peu près de cette taille, les cheveux roux. Et elle devait faire cuire des poissons pendant que le maréchal Ferrand offerait son cheval. Non, monsieur, je ne l'ai pas vue. Ah, ah. Merci. Nous armons à peu près à deux petites heures. Je n'ai pas eu de cheval à ferrer depuis trois, quatre jours. Et vous n'avez pas vu le chariot d'un chaudronnier ? Elle a dû arriver avec. Non. Il y a un campement pour voyageurs à l'est du village. Ils y sont peut-être. Méfiez-vous. Les chaudronniers sont des voleurs. Il n'y a pas d'exception. Merci. Je t'achèterai de m'en souvenir. J'ai du mal à vous retrouver. Vous cherchez un chaudronnier ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Où est mon ami, Marianne ? Qui ? Vous l'avez accompagné jusqu'au village. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Je vous ai vu, vous le savez bien. Écoutez, mon vieux, je ne veux pas vous manquer de respect. Mais je ne connais pas de Marianne. Et je ne vous ai jamais vu de ma vie. Il y a quelques siècles en Angleterre, A l'époque de la chevalerie et de la magie, L'infâme prince Jean régnait d'une poigne de fer sur le bon peuple. Celui-ci appela un héros à son secours. Et un homme répondit à cet appel. On le surnomma Robin des Bois. Dans sa quête de justice, Robin des Bois n'hésita pas à défier la noblesse félone, Tout en protégeant le faible et le pauvre. Il était prêt à affronter la mort Pour défendre son idéal Aux côtés de la belle Marianne, Du puissant petit Jean Et du sage frère Tock. Robin s'est forgé une légende Que nous allons vous raconter Dans les nouvelles aventures De Robin des Bois. Quoi ? Comment ça ? Vous ne m'avez jamais vu de votre vie ? Ça paraît clair, non ? Et ces poissons ? Marianne les avait quand elle est partie avec vous. Je les ai cuis moi-même ce matin. Vous mentez. Qu'est-ce que vous en avez fait ? Dites-le moi. Arrêtez. Je suis le magistrat du village Et personne ne me lasse personne par ici. Sauf moi, évidemment. Alors, calmons-nous. Vous voulez me dire ce qui se passe par ici ? Cet homme a relevé mon ami. Mais c'est faux. Il devait la déposer dans ce village. Et elle a disparu. Que répondez-vous ? Je ne vois pas du tout de quoi il parle. Je peux faire fouiller votre chariot ? Faites comme chez vous. Eh bien, je ne vois rien d'anormal là-dedans. Mais j'ai vu cet homme partir avec Marianne. Il a déposé chez le maréchal Ferrand d'un village. Écoutez, il y a de nombreux chaudronniers sur la route. Il y a un village au nord avec un maréchal Ferrand. Elle est probablement là. J'ai vu cet homme. Non, ce n'est pas lui. Soyez raisonnable. Essayez donc l'autre village. D'accord. Vous avez sûrement raison. Mais vous, non. Qui êtes-vous ? Oh, vous êtes rapide. Super rapide. Mais pas assez rapide puisque vous êtes toujours là. Vous savez où est Marianne ? Question. D'abord, l'épreuve. Il faut fondre l'épreuve pour ferrer les chevaux. Perdez pas l'épreuve. Pourquoi vous arrêtez-vous ? Pas l'entrée principale pour moi. Pas pour Clément. L'entrée de derrière, ça vaut mieux. Écoutez, Clément. Si vous avez peur de ce village. Tiens. Attention. Bonjour. Eh, une petite seconde. D'où tu tiens ça ? On l'a trouvé. Tu l'as trouvé ? Tiens, de retour. Vous l'avez trouvé ? Je veux des réponses. Je lis qu'à la pêche. Où est-elle ? Je ne vois pas du tout de qui vous parlez. Une femme entre dans ce village et disparaît. Quelqu'un sait où elle est. Tout à l'heure, vous deviez aller voir dans le prochain village. Que s'est-il passé ? Je suis bien content de vous voir. J'ai parlé à un dénommé Clément. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Clément ? C'est l'idiot du village. Expliquez-moi ça. Des enfants jouaient avec cette canne. Elle lui appartenait. Elle a très bien pu la perdre quelque part. Écoutez, venez avec moi pour m'expliquer. On trouvera votre amie. Petit Jean, on va arriver en retard. Mais qu'est-ce que je vais mettre ? On se moque de ce que tu mettra. C'est le mariage de ta sœur, c'est pas un couronnement. J'ai jamais vu ce type de ma vie. Je veux faire une bonne impression. Et qu'est-ce que tu penses ? Avec ou sans, à ton avis ? Eh bien... Avec. Ah, t'as raison. Allez. Je suis prêt. Alors, en route. Où est le cadeau ? Le cadeau ? Je crois qu'on va trouver ici un joli cadeau pour ta sœur. Oh, messieurs. Bonjour. Que puis-je faire pour vous ? Je voudrais acheter un cadeau. Pour votre femme ? Votre petite amie ? Pour sa sœur. Ah, sa sœur. Eh bien, je vous en prie, asseyez-vous. Mettez-vous à votre reste, s'il vous plaît. Voulez-vous un peu de vin ? Je ne bois jamais quand je conduis un chariot. Ah, j'en prendrai une petite gorgée. J'ai la gorge sèche. Tenez, voilà. Merci. Bien, messieurs. Puis-je vous présenter la collection de dessous de Tori ? Quelque chose vous tente ? Pour votre sœur ? Ma petite sœur ? Avec ça ? Trouvez les preuves. Ils font fondre les preuves pour ferrer les choucrous. Trouvez les preuves. Oh, Clément. Qu'est-ce que ça veut dire ? Marionne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où suis-je ? Répondez. Dans une cellule souterraine. Pourquoi ? Vous avez été enlevée. Quoi ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Où est Marionne ? Tu ne pouvais pas poursuivre ta route. Il a fallu que tu viennes fouiner. Qu'est-ce qui vous plait ? C'est parti ! Allez prévenir le magistrat. On n'a pas besoin de lui, mon bonhomme. Il y a bien trop de questions. Venez avec moi, c'est mieux par là. Ce ne sera pas la peine de me le dire deux fois. Allez chercher, cherchez, remuez-vous. Clément ! Arrêtez ! Arrêtez ! C'est rapide pour un vieillard. Ingrid, c'est un mariage, voyons, tu ne devrais peut-être pas... Quand on a ce qu'il faut, il faut le montrer. La mère de Bellamy n'approuvera pas. Je n'approuve pas la mère de Bellamy, arrête ! Hé, heureusement ! Jean, tu es venu ! Hé, petit Jean ! Père Tuck, tu es en forme, tu as perdu du poids. Euh, ça se voit. Alors, si tu me parlais de l'heureux élu, ce Bellamy ? Eh bien, il est plutôt... Mignon. Mignon, et il a pas mal de biens. Il a une ferme avec huit vaches. Et il les appelle toutes par leur prénom. Oh, ce Bellamy m'a tout à fait l'air d'être un bon parti. Exactement ce qu'il faut à ma seule. Est-ce que tu peux m'expliquer ça ? Tu peux parfois être facilement excitable. Excitable ? Moi ? Mais c'est toi le sans chaud de la famille. Le sans chaud ! Est-ce que c'est une façon de parler à son grand frère ? Je n'ai pas fait tout ce chemin pour me faire insulter. Et la vérité est une insulte pour toi ? Je vais te dire ce que je trouve insultant. Moi, tu vas voir. Ah non, ne me touche pas ! Les liens du sang. Pour moi, c'est une joie du cœur. Encore un. Ça fait déjà deux fois que vous me dites encore un. Un, deux, trois, trois, deux, un. Tout dépend de la direction. Tout ce que je voulais, c'était une direction. Une direction ? Ou simplement, où est-ce que vous alliez ? Sur le chemin. Sur le chemin. Ils ont dit qu'ils nous déposeraient. Mais ils ne l'ont pas fait. Vous ne pourriez pas être plus clair ? Je peux être plus clair. Je parle de ma femme. Votre femme ? Quelqu'un a enlevé votre femme ? Comme Marianne ? Qui ? Elle est partie. Eh oui. Je n'en verrai plus jamais. Tenez, buvez ça. C'est calmeur à la douleur. Pas celle de votre bras, non. Je parle de celle qui bat. Là, on n'y peut rien. Aucun remède n'y peut rien. Je veux la retrouver. Je sais. Je veux la retrouver. Dormez. Ça vaudra mieux. Une bien belle lame. Le baréchal Ferrand a déposé une plainte contre vous. Je devrais vous arrêter sur le champ. J'ai découvert la selle de Marianne cachée chez lui. Avec un tas d'objets qui doivent provenir d'autres enlèvements. Vous plaisantez ? La majorité de la ville est dans le coup. Le baréchal Ferrand est arrivé dans ce village il y a à peine deux ans. Depuis, il s'est passé des choses bien étranges. Je comprends mieux. Ça n'est donc pas la première ? Non. Il faut y aller. Ils vont sûrement tenter de cacher les preuves. On devrait le livrer pour la récompense. Bien peu intéressant comparé à notre opération. Et puis surtout, l'arrestation de Robin Lesbois susciterait des questions. On se débarrasse de lui. La corde est tendue. Je parie qu'il s'y accroche. Plus pour longtemps. Je peux m'estimler heureux. Je respire encore. Eh bien, on reprend la route. Il faut penser aux affaires. La corde, c'est pour vous. Ça sera mieux comme ça. Bien. Belle amie. Regarde, un poisson pour le lait. Ça m'en fait sept. Quelle joie. Et celui-là est ton frère. Oh, voyons, voyons. C'est pour le bord. C'est magnifique, chérie, n'est-ce pas ? C'est le dernier modèle avec une once facile à lever. Tu en as de la chance. Ça te plaît ? C'est ce dont j'ai toujours rêvé, voyons. Tiens, tiens. Nous avons une célébrité en nos murs. Marianne Fitzwalter, n'est-ce pas ? Votre ami vous cherchait. Il nous a créé toutes sortes de problèmes. Et il me retrouvera. Et quand il le fera, vous le regretterez. Il ne faut pas trop y compter. Sauf s'il peut revenir du monde de l'au-delà. Qui a fait ça ? Venez, Marianne. Faisons un tour dans mon humble établissement. Peut-être que le mobilier vous conviendra davantage. Qui est votre décorateur ? Quelqu'un qui avait prévu des invités de votre genre. Il faudra que vous le payiez un jour. Voilà le marché. Je n'aime pas les problèmes. Et mes braves petites bêtes n'ont pas reçu de nourriture depuis deux jours. Alors si j'étais vous, je coopérerais. Et elles repassent merveilleusement si elles s'en donnent la peine. Ils ont essayé de vous enterrer. Ils auraient dû se douter que vous ne leur resteriez pas longtemps. Non, pas Robin d'Ivoire, non. Comment vous connaissez mon nom ? J'observe. J'écoute. Nous avons tous nos secrets. Attendez. Ils sont allés vers l'Est. Allons-y. Non, non, pas tout de suite. Je ne peux pas, non, non. Mais pourquoi ça ? Ce que j'ai vu, j'aurais dû le faire. Je ne voulais pas. Je ne pouvais pas. C'est beaucoup trop tard pour moi. Trop tard pour moi maintenant. Oui, mais pour moi, il n'est pas trop tard. Allez, dites-moi. Vous savez où est Marianne, n'est-ce pas ? Dites-le moi. Clément ! Oh, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que je vois là ? Bonjour. On s'est perdus ? Pas que je sache. Vous ne devriez pas vous promener seul dans ces bois. Cela peut être dangereux. J'essaierai de ne pas l'oublier. Je peux vous demander une chose ? Vous ne m'avez pas vu si on vous le demande. Je peux faire encore mieux que ça. Dites-moi où vous allez. Je peux vous déposer où vous voulez. Là où vous irez, ce sera parfait pour moi. Je savais bien qu'elle finirait par grandir. Elle est étonnante, cette Ingrid. Petit Jean. Elle est partie. Elle a laissé cette lettre. Et elle ne donne même pas de raison. Elle s'est enfuie comme une folle et s'en réfléchit. C'est vraiment un truc de famille. Désolé. Je vais la retrouver et je la ramène. Merci bien. Oh, pauvre bel ami. Romain de Sherwood. Seigneur de Loxley. Le prince des valeurs. C'est vous. Vous pensez que ça a servi à Marianne ? Aidez-moi. Tout à fait d'accord, mais vous, aidez-moi. Si vous savez où est Marianne, montrez-moi. Là. Il n'y a pas d'autre endroit comme celui-là. Tiens, ça a l'air abandonné. Oui, et moi j'ai l'air bien débile. Recule. Restez ici. Elle est passée par là. On dirait qu'elle est montée dans un chariot. Elle a accepté de suivre un inconnu. Elle fait toujours des stupidités de ce genre. On y va. Surveille-la bien. Il a fallu que j'encolle à manière forte. Je serai le premier à vous apprendre les bonnes manières. Ingrid ? Ne l'abîme pas trop. Allez, à bord. Vite, il faut les aider. C'est Clément, capturez-le. Enfermez-le avec Marianne. Hé, prends un coup de main. Je croyais que tu te mariais, toi. Alors, vieux fou, dis-nous pourquoi tu es là. Pourquoi m'appeler vous vieux fou ? J'ai envie de me prendre. Nous serons tout. Rassurez-vous, les filles, vous allez être bientôt les esclaves des plus riches notables du royaume. Arrêtez, ne lui faites pas de mal. Qu'est-ce qui t'arrive, ça va pas, toi ? Allez voir qui est là. Je peux vous dire moi qui est là. C'est Robin. Viens vite. Marianne ? Elle est dans une cellule, un étage plus bas. Il a la clé, mais il y a davantage de garde. Vite, vite ! Dépêchez-vous, ils vont sortir d'ici, maintenant. Courez, courez. Sous-titrage ST' 501. Elle est à l'intérieur Elle est à l'intérieur Vous êtes mort Oui, mais je ne me suis jamais senti aussi bien de ma vie Oui, mais je ne me suis jamais senti Allez, vite Vite Petit Jean ? Robin ? Robin ? Qu'est-ce que vous faites là ? On est venu chercher Ingrid Pourquoi tu es là, toi ? Ils ont enlevé Marianne Faites sortir Ingrid et les autres Moi je vais chercher Marianne Ingrid ! Il faut qu'on parte C'est par là, suivez-moi Vous pouvez marcher ? Oh ben allez-moi Il est d'ici ? Allez, partez Partez La même chose Si on veut un travail bien fait Il faut le faire soi-même Lâchez-la Vous n'êtes guère en position de me donner des ordres Alors posez votre épée Par là ! Vite ! Vite ! Oh non ! Vous ne voulez pas qu'elle meure de cette manière ? Moi si Non ! Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il t'en a fallu du temps ! Il y a eu un trafic terrible ! Beau travail, Romain ! Je suis content de vous voir. Oh, shit ! Clément ! Ava ! Ava ! Ava ! Mes yeux me trompent. Je n'arrive pas à y croire. J'ai vécu toutes ces années, sans espoir. Sans espoir de te revoir. J'ai cru que tu l'étais. Mon chéri... Mon chéri... Mes chers frères, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour unir cet homme et cette femme selon les liens sacrés du mariage. Un vrai mariage n'est pas la simple union de deux personnes. Dans sa juste définition, il s'agit de l'union de deux âmes déjà attirées l'une vers l'autre, sous la protection du Seigneur. Tu me fais honte, je t'en prie. Il aurait fait un si bon mari. Je me serais ennuyé à mourir avec lui. Je vais donc procéder à la cérémonie. Il sera beaucoup mieux avec elle. Silence ! Et si quelqu'un parmi vous connaît une raison qui pourrait empêcher l'union de ces deux êtres, qu'il parle maintenant. Je tiens à préciser que... Continue, frère Tock. Ça va. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. J'aime bien les mariages. Pas toi ? Il est reçu dans la vidéo. Je t'aime bien les mais quand j'ai vu le tien. Je movies les femmesND Sous-titrage ST' 501